Et donc, rebonjour à toi chers spectateurs pour parler donc de la suite du labyrinthe, une suite torchée, Virgile, ça on peut le dire, parce qu'elle a été filmée en moins d'un an quand même, ce qui est en, quel que soit, un exploit ou une idée à la con. On va vite faire savoir... Mais voilà, donc l'histoire, Thomas et tous les autres sont sortis du labyrinthe. Voilà, tous les autres qui sont au nombre de... Sept, sept, c'est ça. Et donc, ils sont sortis du labyrinthe, tout va bien, et ils se font héberger par ce qui semble être un groupe de résistants. Exactement. Qui se bat contre Week-Ed, et donc qui récupère tous les survivants des labyrinthes. Voilà, donc Week-Ed qui est la société qui a construit le labyrinthe, qui les a envoyés dedans, et qui les a manipulés pour les... Et qui les supervise. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, voilà, et... Bon, allez, on peut le dire, parce que ça arrive au bout de 30 minutes, finalement, ce groupe de résistants n'est pas un groupe de résistants, c'est un groupe qui travaille pour Week-Ed. Et donc, Thomas et toute l'équipe vont se barrer d'une espèce de camp de concentration, entre guillemets, on pourrait dire, pour aller directement sur la Terre brûlée, c'est-à-dire la Terre qui est complètement décimée par... Par des irruptions solaires. Par des irruptions solaires, voilà, et qui est aussi au proie de des... Les fondus. Les fondus, voilà. Les fameux fondus, mais on y reviendra. Les fameux fondus bourguignonne. De toute façon, oui, on peut nous spoiler, puisqu'on s'en doutait, au vu de la dernière scène du film, où on voit le professeur discuter avec ses collègues. Oui, c'est Ava. Elle n'est pas morte. C'est Ava, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Ava, je crois. Elle n'est pas morte. C'est Ava Page, c'est ça ? Oui, c'est ça, Ava Page. On apprend qu'elle n'est pas morte et que les opérations continuent, donc on s'en doutait un petit peu. Voilà. Et justement, cette dernière scène, elle est très importante, puisqu'elle permet, au tout début du film, de faire vraiment ressentir la tension, puisque nous, on se doute qu'il y a quelque chose... On se doute qu'il y a une comarie. Par rapport à ça, et c'est pour ça que pendant les 30-40 premières minutes, on est vraiment dans une espèce de... C'est rare pour le film. Oui. On est vraiment sur une tension palpable, complètement. Et à partir du moment où il s'échappe du centre, là, c'est foutu. Vas-y, dis ce que tu as pensé du film dans ce centre d'origine. Alors, je ne l'ai pas vu. Par contre, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps depuis hier, puisqu'on a dû voir hier, de lire le deuxième. Donc, voilà, je prends vraiment le film comme il vient. C'est une belle merde. Je ne dirai jamais ça, c'est pas possible. Je ne peux pas dire ça pour un film. Mais malgré tout, il y a des moments, je me suis dit, est-ce que je ne suis plus en train de regarder mon film ? C'est-à-dire qu'autant dans le premier, on est dans un huis clos, on est dans un labyrinthe, il y a des personnages avec une personnalité forte, ils ont chacun leur truc et tout. Et à partir du moment où ils sortent, on les perd complètement. Ça devient plat au niveau... Caractériel, développement des personnages. Et puis, au niveau scénaristique, il y a toujours trois scénaristes. Eh bien non, il n'y en a plus qu'un. Il y a plus qu'un. D'accord. Donc, du coup, il avait un petit bocal, alors qu'est-ce que je vais mettre ? Un petit tirage de sort. Et il a pris la liste de... Des références. Des références. Qui s'alliment donc à Spec of the Line, Mad Max, The Last of Us, Je suis une légende, World War Z. Il a mis tout ce qu'il pouvait et tout ce qu'il a trouvé à caser. C'est-à-dire que Spec of the Line, c'est pour la structure de la ville dans le sable. The Last of Us, c'est pour l'ambiance et pour les fondus. Oui, je pense. La Guerre des Mondes aussi. Je pense que pour Last of Us, les grands fans de ce jeu reconnaîtront malheureusement le cri des claqueurs. Voilà. Issue du jeu. Je suis une légende pour les créatures, qui sont exactement comme c'est de Je suis une légende. La Guerre des Mondes pour... Une espèce de truc... Le virus, Braze. Braze, exactement. Qui est tout rouge et qui forme vraiment les espèces de résidus que laissaient les extraterrestres dans La Guerre des Mondes. Mad Max pour la tempête. Pour la tempête et pour le personnage de... J'ai beaucoup aimé Furiosa et si on lui rasait le crâne à la jeune demoiselle, on ne va pas complètement lui raser le crâne, on va juste couper les cheveux courts. Mais voilà. C'est un film qui... Enfin voilà. C'est un bordel. Enfin, moi je vais donner mon point de vue. C'est un bordel scénaristique. C'est un film qui n'a quasiment aucun intérêt. Si ce n'est celui de révéler un petit peu plus de trucs sur l'univers. Et encore, c'est très petit. Ça part dans tous les sens. C'est con. C'est réducteur. Les personnages ne sont pas approfondis du tout. On a la sensation de voir un film qui dure 3 heures alors qu'il ne dure que 2 heures. Enfin voilà. C'est un film qui est plombant du début à la fin et qui moi je trouve est quasiment... Pas tout à fait le début mais... C'est vrai. C'est très long. C'est vrai. On va lui donner quand même le bénéfice du doute. Les 30-40 premières minutes sont intéressantes sur ce film. Elles sont à peu près passionnantes. C'est ça. De toute façon, à la fin du premier labyrinthe, j'avais l'impression de me retrouver à la fin de Divergente 2. Complètement. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on quitte le huis clos et on se rend compte que... Enfin, on se rend compte, c'est que les personnages découvrent l'entité supérieure qui les contrôle et on se dit qu'il y a une révolte là-dessous. Enfin, ils ont essayé de se rebeller. C'est exactement la même trame. Je ne sais pas ce que nous réserve Divergente 3 parce que je n'ai pas lu Divergente 3 non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à aucun moment dans le film... C'est peut-être voulu aussi parce que dans le livre, c'est également le cas. Il n'y a aucune mention de zombies. Il n'y a aucune mention des résistants. C'est ce que j'avais lu. On ne sait pas vraiment ce que c'est les créatures. On sait juste qu'ils ont été rongés par un virus. Mais à aucun moment, c'est mentionné que c'est des zombies qui gueulent comme des porcs, qui courent, qui sont onimilés par la chair humaine. C'est vrai que ce n'est pas vraiment évoqué. On a juste des mecs qui sont contaminés par un virus. Point. C'est tout. Pourquoi absolument vouloir créer des espèces de design de zombies ? Et en plus, ça c'est un point qu'on arboidera quand on parle de la mise en scène, mais le film se référence à un paquet de films de genre. Et c'est vraiment de se mêler au cinéma de genre. C'est-à-dire vraiment, il essaye de faire du cinéma d'horreur limite à du moment. Il y a 5 ou 6 jumpscares qui sont vraiment faits pour faire croire aux gens que c'est un film d'horreur. C'est un film qui fait peur. Exactement. Mais déjà, oui, le scénario de T.S. Nolin, qui était déjà pour le scénariste sur le premier, mais il avait deux autres scénaristes pour lui filer un coup de main. Déjà, le scénario, moi je trouve, il ne fonctionne pas du tout. Non. Ça, si. Il fonctionne encore une fois dans les 30, 40 premières minutes. Oui, voilà, exactement. Mais sur les deux heures, ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que le pitch de base est super intéressant. qui est encore présente et ce Wicked, ce groupe qui est vraiment tout le temps là. D'ailleurs, peu importe où ils vont aller, il sera toujours là et il pourrira le monde de ses personnages, mais jusqu'à la fin. Et après, il n'y a plus rien, quoi. Exactement. On s'enfuit, on s'enfuit et on essaie de résister comme on peut. On se fait poursuivre par des zombies qui sortent d'on ne sait pas où, qui sont à 2 mètres de nous quand il est nuit et le lendemain matin. Une première fois, ils sortent la nuit. Puis, dès que la nuit est partie et que c'est le jour, ils ne sont plus là. Mais après, on s'imagine que c'est parce qu'il fait jour qu'ils ne peuvent pas venir. Ou alors, c'est qu'ils sont vraiment suicidaires, les gamins, parce qu'ils dorment juste à côté de la vue des zombies. Sauf qu'après, il y a des zombies en plein jour. Voilà. Donc, le film n'est pas logique déjà dans son idée de base. Il n'arrive pas à se comprendre et à se suivre au niveau de ce sujet-là. Exactement. Et il y a deux autres failles illogiques. Alors, peut-être que le livre révèle, le film révèle des choses après. Finalement, on ne sait pas grand-chose sur ce fameux remède. Donc, je rappelle un petit peu le scénario. Les enfants ont été amenés dans un labyrinthe par week-end pour créer un remède. Parce qu'ils sont spécials. Parce qu'ils sont immunisés contre ce remède, contre le virus, pardon. Et que du coup, on ne sait pas trop pourquoi, en les testant, en les stimulant, ils peuvent sécréter. Une enzyme, ce qu'ils appellent une enzyme qui peut, entre guillemets, régler en partie le virus. D'ailleurs, c'est assez étrange parce qu'à la fin du film, on découvre ça, on découvre que dans le corps humain, il y a une enzyme qui est sécrétée par ces personnes-là qui sont capables d'immuniser les personnes contaminées et donc de les rétablir. Sauf qu'étrangement, on nous dit que, et moi je trouve que c'est un point pour continuer dans le côté illogique, on nous dit que c'est une enzyme qu'on peut arriver à pomper, mais qu'il faut injecter de manière régulière pour faire en sorte que la personne ne soit plus du tout contaminée par le virus braise. Ça, c'est encore autre chose. Je reviens juste sur ce que j'avais commencé. Vas-y, vas-y. Donc du coup, on sait que ces gamins sont immunisés. Week-Ed va les soumettre à ce qu'ils appellent des variables pour les stimuler, donc peut-être favoriser cette enzyme. Mais finalement, pourquoi les mettre dans un labyrinthe où les trois quarts des enfants vont mourir alors qu'ils savent qu'ils vont être tués et qu'ils savent aussi qu'ils sont immunisés. Donc c'est un petit peu jeter la marchandise par la fenêtre en exagérant. Donc je ne comprends pas la logique de week-end. Moi, je suis un professeur et je ne vois pas d'autres moyens que de faire comme ça. Je fais en sorte de ne pas faire mourir les sujets. Et il y a autre chose aussi. Donc finalement, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a le... Enfin, on ne sait pas finalement quel est le but du week-end vis-à-vis de ce remède puisque un coup, ils veulent faire le remède et un coup, ils veulent tuer les enfants. Ça, c'est un point. Deuxième point, on apprend donc que ces enfants qui sont immunisés, enfin immunisés, ils appellent les immunisés. Les immunisés, oui. Les immunisés, il faut les soumettre à des stimuli intellectuels, donc par exemple un labyrinthe, pour qu'ils sécrètent cette enzyme. Dans le film comme dans le livre, il n'y a théoriquement que huit personnes sur tous les blocards qui sont soumises à ces stimuli. Je veux parler des coureurs puisque tout le reste des blocards sont dans le bloc en train de fabriquer des maisons. Et je prends l'exemple du personnage de Fry qui s'appelle Poil à frire dans le livre. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir un stimulus intellectuel en passant ses journées à cuisiner des sandwichs ? Tu ne sais pas, peut-être, peut-être que ça stimule des enjeux intellectuels de faire des saucisses. Il y a aussi apparemment un aspect sociabilisation, etc., vie de communauté qui permet aussi d'amener ces fameuses variables. Je trouve ça un petit peu chané. Ça fait partie des petites failles scénaristiques qui sont aussi présentes dans le livre comme dans le film. Je me laisse aussi le bénéfice du doute en me disant que les réponses seront apportées dans le troisième film. Et dans le troisième film. Et dans le quatrième aussi. Exactement. Absolument pas. Absolument pas. Il m'a semblé... Je crois qu'il y en a un quatrième qui va sortir de bouquin sur le labyrinthe. Ah, quatrième ? Par contre, ce qui est sûr, c'est que le troisième ne va pas être coupé en deux. Ah non, non, non. Ah, divergent, tiens. Vu qu'il y a un quatre, ils ne vont pas découper le trois en deux parties. Peut-être que le quatre, ils vont le découper en deux parties, mais espérons que non. Nous verrons bien. Ensuite, pour rebondir un petit peu sur la mise en scène, c'est toujours West Ball qui a la mise en scène. Ce qui en soi était un point, je trouve, rassurant. Parce que c'est rare dans ce genre de saga qui n'est pas de changement de réalisateur. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai vu ça, c'est à partir du deuxième Hunger Games, où ils ont décidé de garder Francis Lawrence. Et encore, techniquement, c'est pour deux films, puisque le dernier est un seul film, mais découpé en deux parties. Mais voilà, je trouve que c'est assez intelligent d'avoir regardé West Ball à la mise en scène. Après, malheureusement, il cède à beaucoup de facilité, je trouve. On sent qu'il n'a eu qu'un an, enfin, pardon, il n'a eu que deux mois pour torcher son film. Donc, résultat, il fait une mise en scène qui est ultra forcée, qui est ultra surfaite, qui a des plans beaucoup moins subtils. Enfin, je pense, pour faire écho au premier, je parlais donc des plans dans le premier où ils courent et on les voit de face et où la caméra recule, où c'est très beau. Et bien là, dans le deuxième, c'est la même chose, sauf que les plans, ils sont beaucoup plus torchés. Donc, résultat, on se retrouve avec une caméra qui part dans tous les sens, on a la sensation que le plan n'est jamais stabilisé, qu'il n'est jamais subtil. Et on a limite la sensation, des fois, qu'ils ont fait ce travelling-là à la main. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à courir, mais qu'ils avaient un steady, donc on sent que l'image est à peu près clean, mais ça bouge. Après, il y a des plans en bâtiment qui, forcément, sont imposants, qu'on ne pouvait pas avoir dans le premier film, puisqu'il n'y a pas vraiment de bâtiment. Mais il y avait un potentiel de faire des jolis plans dans le désert, etc., des beaux plans d'ensemble. Et malheureusement, on est un peu plus... Moi, je le répète, je trouve que la plupart des plans dans le sable sont influencés par ce film. Non, mais sans déconner, c'est vrai, je suis désolé, mais la plupart des plans que j'ai vus dans le sable, ça m'a fait penser exactement à ça. Il y a un plan où ils sont entre deux dunes, où on voit des camions et des voitures qui sont laissées à l'abandon. C'est exactement Speak of the Line, c'est exactement les mêmes plans. C'est limite, je me suis attendu à ce qu'à un moment, il y ait des fondus qui les attaquent, et qu'il y en ait un qui tire sur une vitre et que ça fasse tomber du sable sur eux. Je me suis dit, il va y avoir ça comme dans le jeu. C'est terrible de voir à quel point il y a un manque vraiment d'inventivité, contrairement au premier. Le premier, on était quand même resté sur une note, où on trouvait que le film avait de l'inventivité et était surprenant. Là, le film n'est jamais surprenant ou inventif en quoi que ce soit. Il est pompeux, il est redondant, il pompe des références de tous les côtés sans en comprendre l'essence même, et résultat, il fait juste du racolage auprès du spectateur. Je trouve que c'est lamentable de voir des films comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel, mais il n'est jamais exploité de manière pleine et de manière complète. Tu as bien résumé un petit peu la chose dans son ensemble. Tu as deux pour à évoquer au niveau de la mise en scène ? Là, je n'en vois plus trop parce que je trouve vraiment que ce film a atteint des limites qui sont vraiment insoutenables. Je trouve que ce film n'est vraiment pas du tout agréable à regarder dans le sens où il ne va pas assez loin, et en même temps, il va trop loin dans sa connerie. Je pense qu'on a déjà bien tartiné au niveau des petites références. Après mise en scène, tu as aussi bien... L'avantage tout de même qu'il faut reconnaître à Westball, c'est qu'il ne surdécoupe pas trop son film. Ça reste assez équilibré au niveau du découpage, on va dire au niveau du montage. Ce n'est pas ultra cuté. Ça reste assez lent, plutôt bien découpé au niveau des séquences d'action par exemple. Il y a des séquences d'action qui sont plutôt longues au niveau des plans. On n'a pas un surcutage comme beaucoup de réalisateurs se mettent à le faire. Donc je trouve qu'il y a quand même un certain respect à avoir pour ça. Mais ça ne ratera pas toutes les boulettes et toutes les conneries qu'il y a le reste du temps dans la mise en scène. Ça devient vraiment insoutenable. Il y a un moment où on regarde vraiment sa montre et on se dit « Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous faire des références et que le film va commencer ? » Après, là où il peut être un petit peu en longueur, mais je trouve que c'est une des signatures de ce réalisateur qui est très subtile, c'est qu'il y avait tellement de possibilités de changer de point de vue dans le film, dans le scénario. Et il ne le fait pas, c'est-à-dire que pendant tout le film, on suit Thomas. Alors qu'il y a d'autres moments, on aurait pu voir ce qui se tramait chez Week-end. On aurait pu trop alterner les points de vue et partir un petit peu trop dans tous les sens. Que fait l'autre groupe ? Que font les résistants, etc. ? Et finalement, on est toujours sur le point de vue de Thomas. Est-ce que c'est un avantage sur ce film ? Peut-être pas forcément par rapport au premier. Mais ça reste honnête. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué durant le film. Je l'ai peut-être remarqué parce que je trouvais que ça traînait en longueur et parce que je me disais qu'il y aurait peut-être eu une nécessité à aller voir ailleurs. Mais finalement, je trouve que ça fait partie, je pense, de ces signatures. Et pour finir avec la mise en scène, comme d'habitude, ma petite faille scénaristique est pareil. Je vais vous soumettre une petite question. Et si vous avez la réponse en commentaire, vous l'écrivez et je la lirai. Dans le film, on sait que tous les enfants qui sont emmenés dans le labyrinthe sont immunes. Donc théoriquement, ils sont insensibles au virus Brèze. Alors comment se fait-il que Winston meurt après avoir été mordu par un fondu alors qu'il est sorti du labyrinthe ? Et bah, à l'aider au scénariste ou au réalisateur. Je n'ai pas lu le livre, donc si ça se trouve, il meurt comme ça aussi dans le livre et on a peut-être une explication rationnelle. J'espère. Au niveau du casting, on ne va pas rappuyer. Dylan O'Brien, toujours bien. Kayès Colerario, elle reste convaincante. Son personnage n'est pas forcément plus étoffé, je trouve, dans ce film. Mais les autres ex-Blocards, malheureusement, ils perdent absolument toute crédibilité. C'est dans le premier film. Forcément, ça faisait deux ans, enfin trois ans dans le film, pardon, qu'ils sont soumis à eux-mêmes. Donc ils ont vraiment un caractère qui leur est propre, qui est bien développé. Par exemple, Minot, qui a un très très bon caractère. Minot, Newt encore, que j'adore. Et à partir du moment où ils sortent du labyrinthe, même quand ils sont encore dans le centre, la façon dont ils s'échappent, ils deviennent vraiment plats, aucune volonté. Ça devient des suiveurs, ça devient des suiveurs, ils se mettent à suivre uniquement. Et ils perdent toute crédibilité et c'est « je suis Thomas, je suis Thomas ». La scène d'ailleurs où ils commencent à s'enfuir, Thomas ne leur explique pas ce qui se passe. Ils se barrent. Ils se barrent, alors bon, il y a l'état d'urgence, je suis d'accord, mais il faut avoir une sacrée confiance, une sacrée foi, parce que mine de rien, je suis désolé, mais ça ferait quoi ? Ça ferait peut-être deux semaines, trois semaines qu'ils se connaissent, finalement. Parce qu'il ne s'est pas passé énormément de temps entre le moment où ils s'échappent du labyrinthe et le moment où Thomas est arrivé dans la boîte. Après, je trouve que le film a un gros avantage, il a un très bon casting secondaire, avec par exemple des mecs comme Giancarlo Esposito, Hayden Gillen, Paris Pepper, Lily Taylor. Enfin voilà, c'est des très très bons acteurs secondaires, mais comme souvent dans ce genre de saga, c'est des putain de bons acteurs secondaires qui sont derrière. Enfin, c'est qu'on va dire, par exemple, regardez Hunger Games, on a Woody Harrelson, on a Elisabeth Banks, on a Philip Seymour Hoffman, on a Julianne Moore, on regarde Divergente, on a Naomi Watts, on a Kate Winslet, enfin voilà, on a toujours des grosses gueules derrière, c'est assez impressionnant. Et là, dans le film, pareil, Lily Taylor, Barry Pepper, Giancarlo Esposito, Hayden Geller, enfin voilà, on se retrouve avec vraiment des acteurs qui ont de la gueule en se complant. Et en plus, il y a deux acteurs de Game of Thrones, résultat qui se retourne, puisque Hayden Geller est dans la série Game of Thrones. Et celui qui joue Newt, Thomas Brody-Sangster, est également dans la série Game of Thrones, donc c'est plutôt rigolo. Et voilà. C'est de la petite année. Voilà. Bon ben voilà, bilan, ce deuxième film. Ce deuxième film, comme dirait la dernière punchline du film, voilà, ça a touché mon âme de résistance. Ça a touché mon âme de résistance. Je pense que ça résume bien le film. Non, on a toujours ces petites touches d'humour propres à mon réalisateur. Mais vraiment déçu. Vraiment déçu. Alors, je me laisse quand même une petite réserve, parce que j'attends de lire le livre, voir si ça part vraiment, vraiment en live. En sucette, à ce point-là. J'espère pas, mais bon, je me dis que quand même, au vu de la belle adaptation qu'il y a eu dans le premier film, à mon avis, dans le deuxième, il doit y avoir un petit truc comme ça. On verra. Peut-être que ça a mené différemment. Peut-être que les personnages gardent encore leur petite gueule de bloquard. Et peut-être que dans le troisième film, il y aura peut-être un petit peu plus de développement et de réflexion. Exactement, mais il y a intérêt, parce que là, ça fait beaucoup, beaucoup de failles scénaristiques. Et j'espère qu'il y a beaucoup de problèmes. Exactement. Non, mais oui, pour appuyer un petit peu, moi, je trouve que c'est peut-être... C'est pas forcément le pire film de l'année, mais c'est un des pires films que j'ai vu cette année, clairement. C'est un film qui ne se comprend pas, qui ne comprend pas le spectateur qu'il essaye de viser. C'est un film qui aligne trop de références et qui n'en comprend pas les sens pour arriver à distiller ça de manière subtile. C'est un film qui est lourd, c'est un film qui est long, c'est un film qui est plutôt bien joué et ça, c'est le seul vrai avantage qu'il a, parce que sinon, tu l'as dit, il y a d'énormes problèmes scénaristiques, il y a vraiment des faux raccords et des incohérences qui sont monstrueuses et il y a une mise en scène qui est beaucoup moins subtile que dans le premier film. Donc voilà, on ressort vraiment déçu de ce deuxième long-métrage. C'est un très mauvais film de suite. Voilà, c'est une très mauvaise suite. Il est derrière le premier, voilà. C'est ce syndrome de la suite foirée, tout simplement. Espérons que ça ne se concrétise pas avec le troisième. Voilà, c'est ça. Ça serait vraiment dommage. Bon ben voilà, merci Virgile d'être passée. Alors, on va faire un petit peu de pub quand même, parce que tu ne sois pas passée pour rien. Donc tu es auteur, tu as déjà publié deux romans. Oui, deux romans, ouais. Deux romans. Alors en fait, c'est vraiment une suite de romans que j'écris depuis quelques années, depuis presque neuf ans. Donc le premier est sorti il y a deux ans, le deuxième l'année dernière. Et du coup, pour permettre au lecteur de pouvoir commencer l'aventure, j'ai décidé de regrouper les deux livres en un seul. Livre que vous avez ici, je t'en prie. C'est toujours bien de me montrer. Donc si vous avez envie de commencer l'aventure doucement, vous avez le petit pavé et son grand frère, donc le secret de l'Alliance, tome 1 et tome 2. Et si jamais vous avez envie de vous jeter dans le gros, vous avez le pavé, le grand frère, avec quelques textes inédits, des illustrations inédites également. Voilà, si le médiéval fantastique, l'héroïque fantasy, c'est votre dada, si apprendre des mots compliqués et inventés ne vous fait pas peur, eh bien, je ne peux que vous conseiller ce livre. Après, oui, on le conseille. Donc on mettra le lien dans la description, pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Un très beau site internet en plus. Déjà, allez y faire un tour, c'est vraiment très très bien. Donc ouais, je te remercie d'avoir participé à cette série de vidéos sur le labyrinthe. On te reverra sûrement le résultat pour le troisième. Exactement. Ça sera rigolo. D'ici là, je vais vous dire d'aller voir plein de films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et bien sûr, on se reverra pour parler de films, espérons-le, meilleurs, évidemment. Allez, à plus. Salutations.